Une question, peut-il sortir rapidement de prison, Patrick Balkany ? Vrai, oui. Ses avocats ont immédiatement déposé vendredi une demande de mise en liberté. Cette demande sera examinée par la Cour d'appel de Paris, c'est-à-dire une autre juridiction que celle qu'il a condamnée. Pour ce qui est du délai, tout sera étudié dans les jours qui viennent, avant deux mois. Les arguments de ses avocats, c'est qu'il s'est toujours présenté à toutes ses convocations, qu'il n'y a pas de risque de fuite, pas de risque de trouble à l'ordre public, qu'il compare de nouveau le 18 octobre pour blanchiment. Là, il aura la peine pour l'énoncer de son verdict. Si sa demande en liberté est rejetée, le procès en appel devra se tenir dans les quatre mois. C'est une nouvelle loi de mars 2019. Maître ? Compte tenu du caractère assez exceptionnel et choquant de l'incarcération, je pense que Balkany a de bonnes chances de voir la Cour d'appel infirmer cette décision. Qui décide ? C'est le procureur de la Cour d'appel ? Non, c'est le juge. Donc c'est le juge de la magistrateur. Ce qui est important, parce qu'on peut parler de politique, il y a le procureur, il est politique. Ce n'est pas le même juge. Dernière question, vrai faux, la détention de Patrick Balkany, peut-il se présenter aux prochaines municipales, Patrick Balkany ? Oui, vrai, en théorie. D'ailleurs, il est toujours maire de Levallois en titre. Son épouse a sur l'intérim le temps de son incarcération. Il est simplement juridiquement empêché, comme s'il était malade ou en congé. Dans le même ordre d'idée, il pourrait tout à fait se présenter en étant incarcéré. La loi ne l'empêche pas. Sa peine de 10 ans d'inéligibilité prononcée jeudi n'est pas encore effective, car il a fait appel, et l'appel est suspensif. S'il se présentait, il pourrait, il devrait faire campagne du fond de sa cellule, comme par exemple a fait le candidat tunisien à la présidentielle, Nabil Karoui. Ça ne vous choque pas, ça ? Non, pourquoi ça me choquerait ? C'est la loi. Vous savez, c'est assez pratique, le respect des normes légales. Donc, non, tant que la Cour de cassation, jusqu'à un arrêt de la Cour de cassation d'éventuelles confirmations. Mais en termes de symbole, quand même, quelqu'un qui est en prison et qui ferait campagne, ça serait quand même un peu bizarre, non ? Non, mais écoutez-moi, vous ne voulez pas entendre qu'on ne va pas faire la loi spécialement, on ne va pas changer la loi spécialement pour M. Balkany, ou pour vous faire plaisir. Ah non, c'est ça. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il arrive qu'on condamne à tort les gens et qu'il faut pouvoir épuiser toutes les voies de droit pour le considérer comme définitivement coupable ? C'est tout.